Je vous dirai toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Coucou, c'est Amel Bent. Je suis née le 21 juin 1985 et je suis... J'ai mort. C'est vrai. Par exemple, je ne supporte pas de ne pas savoir. Par exemple, hier, j'étais dans le train, ils disaient « Oui, suite à une avarie dans l'intercité, machin. » Et en fait, ça me rendait dingue de ne pas savoir ce que ça voulait dire, avarie. En fait, avarie, c'est quand il y a un incident sur un bateau, un avion ou un train. On parle d'avarie. Ça ne me servira pas à grand-chose, mais au moins, je le sais. Oh, bah, bavard. C'est chaud, moi, c'est une maladie, moi, quand même. Moi, je parle aux arbres, s'il faut. Ça veut dire même, je n'ai même pas besoin d'interlocuteur, en fait. C'est grave à ce point-là. Je peux parler avec le néant, en fait. Ça veut dire, je peux avoir une discussion avec le vide. Je suis à ce niveau-là de bavardise. Je pense quand même que je peux passer d'un état à un autre de manière très brutale. Je ne sais pas si c'est avoir plusieurs personnalités ou deux personnalités, mais en tout cas, il y a une dualité dans les émotions. C'est vrai, je suis une touche à touche. Je fais tout, je bricole, je fais de la plomberie, je fais de l'électricité. Par exemple, mon mari va appeler un plombier. Moi, je lui dis, ne bouge pas. Je roule comme ça en dessous, je débouche le siphon. Je dis, c'est rien, chérie, c'est le joint. Je descends chez Jean-Michel, va acheter juste un joint à 10 mm. En fait, je ne suis pas patiente. Quand il y a un truc qui dépasse, il faut qu'il se remette vite dans l'orange. Sinon, je deviens ouf. Donc, en vrai, pour que les choses se fassent vite, il faut apprendre à les faire soi-même. Voilà. Le café, vous ne trouvez pas qu'il coule lentement ? Moi, je vais racheter une cafetière avec filtre, je vous dis la vérité. Au moins, si je veux me faire un deuxième café, je me resserre. T'as tendance à chauffer. Je n'aime pas le silence. Sauf en musique. Quoi ? Je suis censée faire un silence, là ? Ah ouais, moi, j'ai un sens analytique, c'est trop. Déjà, je suis maniaque. Quand tu es maniaque et en plus, tu as le sens du détail, c'est invivable. Déjà, j'ai un problème de comptabilité, par exemple. Je peux trouver la facture d'une ampoule que j'ai achetée en 2012. Donc, déjà, il y a un problème, en fait. Ce n'est pas en chronologie, alphabétique. Je ne sais pas combien de classeurs, avec des intercalaires, j'ai du typex. Et en plus, le pire, c'est que j'aime trop recevoir les gens et dire « Désolée, je n'ai pas eu le temps de faire le ménage, alors qu'en vérité, tu peux manger par terre, j'ai un vrai problème. » Mais bon, ce n'est pas vraiment un problème, mais quand même, si. Oui, je suis très pudique. Souvent, d'ailleurs, ma pudeur, je la cache derrière une répartie un petit peu drôle ou un peu cinglante ou un peu ironique, juste pour éviter de trop en dire finalement sur l'essentiel. Alors, pas du tout. J'ai vraiment des symptômes physiques quand je mens. J'ai vraiment le nez qui transpire, qui bouge, je commence à me frotter les mains. J'ai les yeux qui... En plus, j'ai un globule, il fait un mètre de circonférence. J'ai mes yeux qui tournent comme des toupies, mes pupilles dans mes globules. Comment tu as peur de te faire griller ? Non, moi, je ne veux pas mentir. De base, j'ai chanté beaucoup pour ça. Mais c'est vrai que petite, je me souviens, j'avais envie qu'on me regarde. J'avais envie qu'on m'aime, qu'on m'admire. Autre-temps, j'ai connu la musique, le plaisir de chanter, d'échanger. Je me suis rendu compte que la musique, elle créait des émotions chez les autres. C'est ça qui a été mon moteur après ma motivation. Au contraire, j'aurais voulu être juste une voix et pas un physique, pas une image, pas un visage. Si j'avais pu, j'aurais été les Daspunks. J'ai l'impression que je suis en train de me transformer en quelqu'un que je ne veux pas être. Mon masque est en train de tomber. Je ne sais pas, c'est une sensation trop bizarre. C'est relou, là. Non, je ne sais pas.